La terre, elle est sale, ça fait moche. Et bien, la terre, elle est polluée par ceux qui chèdent plein de papier par terre. Ou quand on brûle du plastique ou des trucs comme ça, ça fait de la pollution. Pas en voiture, parce que la voiture, ça pollue. Surtout quand il fait froid après, il y a de la fumée qui sort. Les bus, ça pollue, mais c'est écologique parce que les bus, ça transporte plus de personnes qu'une voiture. Les chevaux, c'est encore mieux que les bus, les voitures, les motos. Parce que ça reste un moyen de transport, mais il ne pollue pas. C'est plein d'objets qui polluent la nature. Le plastique, les bouteilles de vin, un verre, les canettes. Il y a aussi des ordures qui font mourir des animaux. Par exemple, le dauphin, il mange des méduses et s'il croise un sac plastique, il croit que c'est une méduse. Il avale le sac plastique et puis il s'étouffe. Moi, je pense que toutes les ordures polluent. Quand on fait du vélo, on pollue pas la terre, on fait le marquer nos muscles. C'est vrai, non ? Le tracteur, ça pollue énormément. Il dégage plus de gaz qu'une voiture. Le tracteur, c'est fait pour les champs. C'est fait pour qu'on mange de la salade. Les légumes et les fruits, ça leur permet de pousser plus vite quand ils sont traités. Le bio, c'est les légumes, les fruits qui ne sont pas traités. Le bio, c'est pour renforcer les os. Le bio, ça nous permet de rester en bonne santé. Je me sens de marquer. Je ne suis pas d'accord avec Guillaume que le bio, c'est une marque. C'est un petit peu comme une catégorie d'aliments. Des habits qui sont faits en pollen, en polystyrène, en pollen, en coton. C'est pas du polystyrène, c'est du polyester. Oui, du polyester. Quand on étudie des nuages, on ne voit que les nuages. Non, parce qu'il y a des nuages qui sont un peu transparents. C'est comme de la fumée. Les nuages, c'est de l'eau. J'hésite entre de l'eau et de la fumée. Et moi, j'hésite entre de l'humidité et de l'humidité. Les nuages, ils lancent des gouttes d'eau. C'est un petit peu comme s'ils pleuraient. Les gouttes arrivent à terre. Et puis à un moment, l'eau, elle s'évapore et ça forme un nuage. Moi, je crois que le TGV roule à 300 km à l'heure. Quand on le voit, il fait beaucoup de boucs, le TGV. Ça fait comme un bruit de rat. Moi, je l'entends presque tous les jours. Alors maintenant, je ne fais plus trop gaffe. Parce que ici, on l'entend. Puis après, on croit que c'est l'aura. On joue alors que c'est un hélicoptère. Après, on regarde dans le ciel, mais c'est le TGV. Et le TGV, il a un conducteur ? Oui, peut-être, sûrement. Mais je ne comprends pas comment on fait pour tourner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501